Il était une fois dans le royaume de l'Internet, un jeune et ambitieux YouTuber nommé Jordi. Jordi avait toujours rêvé de devenir un créateur de contenu populaire, et il avait une idée unique en tête. Il voulait créer un avatar généré par l'IA qui lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau, puis utiliser ce double numérique pour raconter des histoires captivantes. C'était une nouvelle frontière dans la création de contenu, et il était prêt à se lancer dans cette aventure passionnante. Salut les gars ! Cette journée s'annonce être une belle journée, parce qu'aujourd'hui je vais essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer un avatar, et pas que ça, je vais aussi donner vie à cet avatar. Donc, j'ose croire que vous êtes excités pour la vidéo, suivez-moi dans mon aventure aujourd'hui. Je vais faire des recherches sur les différentes applications d'intelligence artificielle qui pourront m'être utiles dans l'accomplissement de cette vidéo-là. Et en fait, le résultat de la vidéo sera effectivement ce que vous êtes en train de regarder actuellement, la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Et j'espère que ça va bien se passer. Donc, on se voit pour le reste de la vidéo. L'aventure de Jordi a commencé lorsqu'il est tombé sur un outil appelé Meet Journey. Avec l'aide de ce sorcier alimenté par l'IA, il a créé un avatar aléatoire. C'était une toile numérique en attente de prendre sa forme à son image. L'avatar avait une expression neutre en faisant une toile parfaite. Donc, du coup, les gars, pour créer l'avatar, je vais sur Meet Journey. Je récupère une description de ce que je veux créer sur un site que j'ai trouvé sur Internet. Je m'avais collé cette description sur Meet Journey en saisissant forward slash imagine. Et ensuite, je mets la description. Après avoir mis la description, Meet Journey va prendre le temps de générer l'image. Après avoir généré l'image, je upscale l'image. Donc, j'agrandis l'image que j'aurais choisie. Moi, j'ai choisi cette image-ci. Et ensuite, je récupère cette image-là et je zoome sur l'image pour que ça me donne plus de détails. Et pour finir, je zoome même encore plus pour que je puisse avoir une image avec plus de détails pour pouvoir l'utiliser sur Photoshop et pouvoir le mettre dans le cadre de la vidéo. Jordi n'était pas satisfait d'avoir un simple avatar sans visage. Il voulait que son alter ego numérique lui ressemble en tout point. Il a donc utilisé l'une de ses propres images pour modeler le visage de l'avatar à son image. Grâce à la puissance de l'IA, il a transformé le personnage en son jumeau virtuel. Donc, les gars, j'ai pensé que ça allait être amusant de changer l'image de l'avatar en mon image avant de faire l'animation. Donc, je suis allé sur un site web appelé Face Swapper, sur lequel j'ai uploadé l'image générée par l'intelligence artificielle et mon image à moi. Et j'ai donc swappé les deux visages. Pour m'assurer que le site web ne renvoie pas une erreur et que le site web puisse facilement localiser le visage sur chacune des photos, j'ai utilisé Photoshop pour localiser les visages. J'ai téléchargé ces différents visages-là en JPEG et je les ai téléchargés sur la plateforme. Ensuite, j'ai appuyé sur le bouton Swap et l'application a pris le temps que ça a pris. Et au final, voici le résultat que j'ai pu avoir. C'est un très joli résultat ça. Les gars, le résultat était très beau, mais pour avoir testé énormément de choses et parce que je savais que je devais utiliser cette image pour créer une vidéo, qui en général doit avoir une dimension particulière, j'ai donc décidé d'éditer cette photo sur Photoshop et de rajouter du décor pour que ça puisse tenir dans une vidéo YouTube. Maintenant, Jordi avait son jumeau numérique, mais il était temps de lui donner une voix. Pour élaborer le scénario de sa vidéo YouTube, Jordi s'est tourné vers un ami de l'IA appelé Chat GPT. Chat GPT était un expert en génération de texte et avec son aide, Jordi a développé une histoire captivante qui séduirait son public. Les gars, maintenant j'ai préparé un autre que je vais donner à Chat GPT pour que Chat GPT puisse me générer le script de la vidéo. Donc je dis, utilisant ce qui suit comme chapitre, racontant l'histoire d'un jeune YouTuber qui a créé l'image d'un avatar généré par l'IA en utilisant des outils d'IA. Je dis, jeune YouTuber appelé Jordi. J'arrive même pas à écrire mon nom. Donc là, je vais entrer le prompt. C'est trop cool, c'est trop cool. Jordi avait besoin que son avatar prenne vie et il a trouvé l'outil idéal pour y parvenir. En utilisant un logiciel gratuit appelé Eleven Labs, il a ajouté sa propre voix à l'avatar. C'était comme donner une voix à son jumeau numérique. Jordi a lu son scénario avec enthousiasme et son avatar généré par l'IA avait désormais une voix qui lui était propre. Chapitre 1. Une genèse numérique. Il y avait une époque, dans le royaume sans frontières de l'Internet, où vivait un jeune YouTuber ambitieux du nom de Jordi. Depuis toujours, Jordi avait rêvé de devenir un créateur de contenu populaire et une idée unique avait germé dans son esprit. Il désirait créer un avatar généré par l'IA. Wow, cette voix est superbe. C'est juste ouf, 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 ouf. Donc du coup, les gars, la plateforme que moi j'utilise actuellement, c'est Eleven Labs. C'est une plateforme pour créer des voix off. Donc vous pouvez juste venir sur la plateforme ici et choisir la langue. Il y a beaucoup de langues. Pour nous, ici, on va choisir le français. J'ai choisi le français. Du coup, je mets mon texte en français. Donc voyons voir ce que ça donne. Jordi était sur le point de donner vie à sa vision. Avec l'aide d'un puissant outil d'animation appelé D.I.D., il a animé son personnage. L'avatar bougeait, faisait des gestes et exprimait même des émotions au fur et à mesure que l'histoire de Jordi se déroulait. C'était comme si Jordi s'était cloné lui-même dans le monde numérique. Ok les gars, je viens d'avoir le premier résultat de la vidéo et je ne suis pas du tout satisfait du résultat. Pour certaines raisons que je vais peut-être vous expliquer. Donc j'ai décidé d'arrêter quelques secondes et d'aller manger un coup avant de revenir. Et je vais vous montrer un peu le résultat qu'on a eu. Il était une fois dans le royaume de l'Internet, un jeune et ambitieux YouTuber nommé Jordi. Jordi avait toujours rêvé de devenir un créateur de contenu populaire et il avait une idée unique en tête. Donc les gars, j'ai passé quelques temps à tester des trucs, à tester des applications, tout pour améliorer la voix. Finalement je suis arrivé à quelque chose d'un peu plus agréable. Ouf les gars ! Après trois essais de création de cette vidéo, j'ai finalement pu créer quelque chose qui me satisfait plus ou moins. Ce n'est pas forcément le meilleur des résultats, mais bien sûr c'est déjà très bien, c'est déjà très beau à regarder. Pour achever son chef-d'oeuvre YouTube, Jordi a téléchargé de la musique de fond générée par l'IA. C'était une bande-son qui correspondait parfaitement à l'ambiance de sa vidéo. Grâce à la musique, Jordi pouvait susciter encore plus d'émotions chez ses spectateurs. Donc les gars, je suis allé sur un logiciel qu'on appelle Aiva. Aiva est un logiciel qui génère de la musique utilisant l'intelligence artificielle. Donc j'ai créé un compte sur le site et j'ai téléchargé d'abord la première musique qui m'était proposée. Ensuite j'ai fait générer une musique qui selon moi allait mieux raisonner avec le storytelling de la vidéo que je suis en train de créer. Pour finir, j'ai téléchargé ce son en MP4 et je l'ai ajouté à ma vidéo. Avec toutes les pièces de son puzzle numérique en place, Jordi a utilisé un logiciel de montage vidéo. Il a méticuleusement édité sa narration, le personnage animé et la musique pour créer une vidéo cohérente et visuellement époustouflante. C'était une oeuvre d'amour et Jordi en était fier. Donc les gars, avec toutes ces différentes pièces-là, j'ai donc utilisé un logiciel d'édition de vidéo appelé Frado Premier Pro pour ceux qui savent et un autre logiciel appelé Davinci Resolve. J'ai rassemblé toutes les différentes pièces, la voix off de l'avatar, la musique de fond et j'ai édité la vidéo de façon à ce que le storytelling soit bon et j'ai eu le résultat que vous avez en face de vous. Jordi a téléchargé sa vidéo sur YouTube et ce fut un succès immédiat. Les gens étaient émerveillés par l'avatar criant de réalisme, l'histoire captivante et l'animation sans faille. La chaîne de Jordi a commencé à se développer rapidement et il est devenu une sensation dans le monde de la création de contenu en ligne. Le voyage de Jordi dans le monde des avatars généré par l'IA avait non seulement réalisé ses rêves mais avait aussi ouvert de nouvelles perspectives pour la narration créative sur Internet. Son jumeau numérique était devenu une star à part entière et ensemble, ils se sont lancés dans de nombreuses autres aventures divertissant et inspirant des spectateurs du monde entier. On va écouter ça. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre vidéo. Abonne-toi, like et partage. Que Dieu bénisse tes efforts. Allez, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada